Les entretiens du Marquis. Bonjour à tous. Macron se déclare enfin candidat. Nous allons pouvoir évoquer son bilan. Et son bilan, je pourrais le qualifier de désastreux et j'ai l'impression que je suis même encore très en dessous de la réalité. Alors pourquoi s'est-il déclaré si tardivement ? Il a laissé ses adversaires s'entredévorer. Donc leur étoile est un petit peu pâlie auprès des électeurs. Tandis que Macron a bénéficié d'un effet Ukraine. En effet, quand un chef de l'État endosse le costume de chef des armées, il est toujours très valorisé. Alors maintenant, Macron, c'est une énorme baudruche dans les sondages. Il va falloir piquer avec les banderilles de son bilan pour dégonfler cette baudruche. Car en fin de compte, qu'est-ce qu'il a comme atout Macron ? Eh bien, il n'en a pas. D'ailleurs, il suffit de regarder son narratif et les éléments de langage. C'est très abstrait et ça n'entre jamais dans le détail. Allez, commençons par le premier élément de langage. Il nous est donné par les macronistes et par certains journalistes. Je suis le meilleur et les autres sont nuls. Bon, outre que c'est une phrase très arrogante et qu'on a presque envie de dire que c'est l'inverse. Mais enfin, peu importe. Vous avez cet élément de langage qui a été décliné notamment par Marianne, qui est tenue par Natacha Polony. Autrefois, Natacha Polony, c'était une jeune fille honnête et droite. Il faut croire que c'est la société qui l'a définitivement abîmée. Je paraphrase évidemment Serge Gainsbourg. Eh bien, ce qui a abîmé Natacha Polony, c'est certainement l'influence de Perigo, que l'on appelle l'agarce, qui a rejoint les rangs de la Macronie. Depuis, Natacha Polony, qui était considérée par les macronistes comme une adversaire, est devenue une alliée. Et on lui a même donné un susucre. Elle est chroniqueuse sur BFM TV, vous savez, la Pravda de Macron. Un désastre, ce ralliement de Natacha Polony à la Macronie. Un deuxième élément de langage qui est consécutif au premier, il serait un homme d'expérience. C'est l'homme qui a traversé les crises. Oui, mais il a peut-être traversé des crises, mais il n'a jamais été victorieux. Il a toujours été en échec et il a toujours reporté ses erreurs et ses fautes sur ses adversaires. Bref, il a bien une expérience, mais une expérience extrêmement négative. Vous voyez, ce sont chaque fois des constructions qui sont fournies par les journalistes ou par Estrosi ou par Raffarin. J'ai entendu Raffarin dire « Ah, Macron, cet homme d'expérience ! » Oui, quand on s'appelle Raffarin, c'est sûr qu'on a peut-être une mesure bien différente. Enfin, nous l'avons entendu hier soir dans sa déclaration nous expliquer son principal axe de campagne. Il allait préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Plus c'est gros, plus ça passe. Il a hypothèque notre avenir par sa politique, mais il se présente comme celui qui allait nous sauver. Vous remarquez toujours chez Macron que lorsqu'il est en échec ou qu'il commet des fautes, eh bien, il repeint cela des couloirs de la victoire. Chaque défaite est considérée comme une victoire par Macron. Et comme il est aidé par les journalistes, évidemment, cela peut passer. Alors, cela pourrait passer, mais nous sommes là justement pour montrer les faits et ne pas rester sur des éléments de langage bien abstraits et qui sont très éloignés de la réalité. En effet, Macron ne s'appuie sur rien. C'est du léger, c'est du vent. Mais déjà, en 2017, c'était du vent. Souvenez-vous, il s'est présenté sans programme. Il devait apporter une impulsion. Vous voyez, ce sont des termes qui sont creux. Et comme les journalistes lui reprochaient son manque de programme, il a dû en pondre un très rapidement. C'est un copier-coller du programme de François Hollande de 2012 qui n'a d'ailleurs trompé personne. À l'époque, Macron avait le soutien de tous les journalistes et du système. Alors, vous allez me dire, mais il va recommencer. Certes, mais aujourd'hui, nous le connaissons. Nous avons un bilan de Macron. Et il ne pourra pas continuer comme cela, comme s'il n'était pas redevable de ses actions. Reprenons un de ces éléments de langage. C'est un homme d'expérience. Disons que nous, on avons une expérience de Macron et on n'a pas vraiment envie de la renouveler. Parce que la personnalité même d'Emmanuel Macron est très inquiétante. C'est un être qui est assez pervers, qui passe son temps à cliver les Français, à les insulter, à les manipuler, à ridiculiser aussi l'image de la France. Bref, si je devais énumérer toutes les erreurs de communication, entre guillemets, qu'il a pu commettre, j'en aurais pour plusieurs jours. Je vais juste m'appuyer sur une seule, sur un seul élément de communication qui, pour moi, est suffisamment emblématique de sa personne. En décembre, il nous avait expliqué qu'il serait l'homme qu'il avait mûri, qu'il avait changé, qu'il allait être l'homme de la concorde entre les Français pour achever, en quelque sorte, sa gestion du Covid. Deux semaines après, dans Le Parisien, il nous explique qu'il va emmerder les non-vaccinés. La vulgarité, encore une fois, il clive les Français, les vaccinés, contre les non-vaccinés. Bref, c'est un homme dangereux qui ne tient jamais ses engagements, qui utilise le mensonge et la propagande comme seule arme de gouvernement. Nous ne pouvons pas renouveler l'expérience. D'autant plus que, quand on regarde tous les ministères, les uns après les autres, c'est véritablement une catastrophe, un désastre. Sur le bilan diplomatique, sa voix ne compte tellement plus qu'il ne s'adresse plus à ses homologues étrangers. Lorsqu'il fait une déclaration de politique étrangère, en fin de compte, c'est destiné aux Français pour gérer l'émotion du moment, pour se présenter sous un bon éclairage. Nous l'avons vu, notamment, avec Vladimir Poutine, où il prétendait qu'il allait organiser des réunions qui n'ont jamais eu lieu. En fait, c'était tout simplement pour se valoriser dans l'habit de l'homme pacifique ou faire l'inverse. Le fameux en même temps, nous présenter un homme guerrier en envoyant quelques hommes en Roumanie qui ne servent à rien. Bref, des postures. Qui dit posture, dit imposture. Nous avons donc une expérience de l'échec. Quand on prend le ministère de l'économie, eh bien, c'est tout aussi désastreux. La France est le pays le plus endetté. Sa gestion du Covid nous a endettés encore de 400 milliards et on sait aujourd'hui que toutes les mesures qu'ils ont prises étaient inutiles. Quant au commerce extérieur, notre balance est très, très déficitaire. Elle a atteint des montants absolument faramineux. Et cela traduit le fait que nous n'avons plus suffisamment d'industrie pour exporter. L'état stratège qu'on a souvent entendu dans la bouche de Macron, ce n'est qu'un élément de langage, ce n'est pas une réalité. Bref, un bilan économique le plus mauvais qu'on ait connu depuis 30 ans. Si on prend d'autres ministères comme celui de l'éducation, la France est maintenant dernière dans les classements de l'OCDE. 25e sur 25, 26e sur 26, si vous regardez les différents classements. La France autrefois caracolait en tête. Eh bien, c'est le résultat des politiques progressistes qui ont envahi l'école. Nos enfants n'apprennent plus réellement. On leur bourre le crâne et on fait en sorte de ne pas les pousser trop loin. Et c'est ce président qui explique qu'il va donner de la chance à nos enfants. Un pays extrêmement endetté. Nos enfants vont payer la facture. Et en plus, une école qui ne va pas les préparer à l'avenir. Bref, Macron, c'est véritablement le... Comment dirais-je ? Un fanfaron. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Au niveau de la sécurité, vous voyez, j'avais fait une vidéo sur Darmanin. Les attaques à la personne ont explosé sous le gouvernement Macron. D'ailleurs, c'est une des très grandes préoccupations des Français qui jugent son bilan, d'ailleurs à plus de 75%, comme très très mauvais. Comme je l'ai traité dans une vidéo précédente, je ne vais pas insister. Vous pouvez toujours voir cette vidéo sur Darmanin. Alors, je vais vous parler d'un... d'une information qui est passée inaperçue qui, pour moi, traduit l'état d'effondrement de la France. Puisque Macron voulait préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Dans la presse, vous avez peut-être lu que l'indice de mortalité infantile avait augmenté et qu'il avait atteint le chiffre... Il y avait une augmentation de 7%. 7%, qu'est-ce que cela fait ? Comment cela se traduit-il ? Eh bien, tout simplement, il y a 1200 enfants qui devraient être sauvés chaque année, qui meurent. Il se trouve que cette augmentation a lieu entre 2012 et 2019. Donc, nous n'avons pas les chiffres entre 2019 et 2021, la période Covid. Les spécialistes nous expliquent que l'augmentation est vraiment très importante. Bref, nous approchons, en termes d'indice de mortalité infantile, d'un pays du tiers-monde. Quand j'étais étudiant, dans le début des années 90, il y avait un livre qui était très célèbre, d'Emmanuel Todd, La chute finale. Emmanuel Todd avait prédit, dès les années 70, l'effondrement de l'URSS à partir de cet indice de mortalité infantile. Parce que, qu'est-ce que cela traduit ? C'est-à-dire que tout notre système est en train de s'effondrer puisqu'on n'est plus capable de sauver nos enfants. C'est-à-dire que le système de santé est dans un état lamentable. Mais nous le savons. Et s'il est dans un état lamentable, c'est que nous n'avons plus les moyens de le financer. Donc, c'est l'industrie, etc. Donc, c'est toute une série de chaînes. Mais nous le savons aussi. Marisol Thoren a coupé les budgets de l'hôpital de 3 milliards en 2014. Macron était ministre de François Hollande à l'époque. Il a continué cette politique. On a fermé des maternités. On a fermé des cliniques. On a fermé des hôpitaux. On a fermé des lits. On a dégoûté les soignants. Le résultat de cette politique, c'est que notre hôpital, nos systèmes de soins sont sous-dimensionnés pour accueillir tout simplement les malades. Et je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que comme les baby-moomers ont pas mal de comorbidités, notre système de soins n'est plus capable de les accueillir. Bref, 1200 enfants meurent chaque année. Et on peut mettre en quelque sorte ce chiffre au bilan d'Emmanuel Macron. Alors, quand il nous explique qu'il veut préparer l'avenir, il faudrait peut-être déjà qu'il arrête de massacrer notre système de soins. Bref, Macron est en train de transformer la France. C'est un fait en un pays du tiers-monde. Et je laisse de côté l'immigration, etc. J'ai suffisamment traité ce côté-là. Et en effet, qu'est-ce que la France aujourd'hui ? Quelle est la structure de la France ? Il y a Gulli qui en a parlé aussi dans un livre. C'est d'un côté 20% des Français qui sont les gagnants de cette transformation. Et puis, il est très, très riche. Eux, ils ont multiplié la fortune par 5, comme nous l'avait enseigné un rapport d'Oxfam. Tandis que le reste des Français, les classes moyennes notamment, sont de plus en plus déclassées. Que beaucoup de Français tombent dans la cistana, voire dans la misère. Les pensions sont diminuées. Et bien, comme je vous l'ai dit, on n'a plus les moyens, on n'a plus de politique industrielle pour financer tout cela. Donc forcément, si vous avez des budgets qui sont coupés, vous ne pouvez plus donner des salaires conséquents. Bref, la France se déclasse. Elle est victime de cette politique ultra-libérale qui est menée à Bruxelles. Et qui est Macron ? Eh bien, évidemment, il a été élu pour la mettre en place, cette politique économique. Et il y a certains éléments qu'il n'a pas pu, justement, faire. Je pense notamment en retraite, la réforme des retraites. Il y a des réformes qui vont être extrêmement dures que Macron va prendre s'il est réélu. S'il est élu, il faudra se préparer au pire. Enfin, sur le bilan énergétique, il a fermé Fessenheim et aujourd'hui, il est obligé de faire un plan de réouverture de centrales nucléaires puisque vous avez certainement vu votre facture d'électricité flamber. Et je ne parle même pas des hydrocabures. Bref, nous sommes plus souverains en matière énergétique et nous en payons, sans faire de mauvais jeu de mots, une lourde facture. Voilà, je voudrais terminer sur un de ces termes. Il a dit il y a deux jours que notre liberté n'est plus un acquis. Alors, il s'adressait évidemment à Vladimir Poutine comme si nous allions être envahis. Mais pour nous, cette phrase, elle a résonné notre ami Macron. C'est celui qui a tué nos libertés. C'est celui qui a fermé les chaînes de télé. Mais c'est aussi celui qui a poursuivi ses opposants. On se souvient de la répression inouïe des Gilets jaunes qui avait eu une condamnation de Bachelet, de la haute représentante aux Nations Unies et aux droits de l'homme. Voilà, nous avons perdu nos libertés. Nous l'avons vu déjà avec l'épisode aussi du Covid. Macron, c'est un petit dictateur. C'est un personnage qui, s'il est réélu, n'aura plus de limites et qui se deviendra de plus en plus inquiétant. Bref, Macron, c'est un loser et c'est quelqu'un qui devient de plus en plus dangereux pour masquer ses crimes. Donc, nous avons intérêt à bien voter et puis à convaincre tous nos amis, toutes nos connaissances de ne pas voter pour lui et de leur présenter le véritable bilan. Car je voudrais terminer là-dessus, les étrangers considèrent la France comme une démocratie défaillante. C'est dans le jeu économiste. Eh bien, ça aussi, c'est le bilan de Macron. A bientôt pour une nouvelle vidéo de Marquis. Puis si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la diffuser sur les réseaux sociaux. A plus !